Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Arielle Cloutier de chez Pinceaux, ça c'est mon dernier projet, dernier projet aussi qu'on présente pendant les portes ouvertes, donc ça tire déjà à sa fin, ça va vraiment vite. Donc c'est le projet que j'ai intitulé Contempler l'infini, si vous le reconnaissez, c'est un Stormtrooper de Star Wars, un peu interprété de façon rêveur, et montrer un peu, de le montrer en extase devant l'espace, devant l'univers, qu'on ne peut pas vraiment voir dans les films, donc c'est ça, mon petit côté geek et fan de Star Wars. Donc c'est un projet en patron, disponible en patron, mais aussi va être donné dans un cours Zoom, ça va être samedi le 13 février, de 9h30 à midi et demi, donc un samedi matin, dans 3 ou 4 semaines à peu près. C'est sûr que pour le cours, le cours est au coût de 25$ plus taxes, c'est sûr que pour le cours, il faut que vous procuriez le patron, parce qu'il y a une bonne préparation à faire. En fait, la préparation à faire pour le cours Zoom, c'est ma démo que je vous fais là, en ce moment. Donc, si jamais le cours vous intéresse, bien, vous pouvez revisionner ma vidéo sur le Facebook de Pinceau dans l'onglet vidéo, ou même sur le YouTube de Pinceau. Le YouTube, il faut nous laisser le temps, là, dès l'eau, de remettre les vidéos, là, il faut nous laisser quelques jours, voire une semaine, avant de les mettre sur YouTube. Donc, c'est ça, fait que la vidéo va toujours rester disponible, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment faire la Nébuleuse. C'est tout du brossage à sec, en fait, avec les pinceaux Bennet et les Dome Dry Stipple, que vous connaissez sûrement très bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, en fait. Donc, c'est ça, c'est la toile originaire, c'est une 18 par 24. Donc, pas trop gros. Si jamais vous voulez le faire plus grand, c'est possible, c'est super facile, en fait, à arranger, là. C'est vraiment un format standard. Je vous dirais, pour le coup, essayez de pas trop le faire trop gros, sinon, c'est quand même juste un atelier de 3 heures. Je n'aurai pas le temps de le terminer, si vous faites plus gros, ça. Donc, au pire, faites-le de cette grousson-là, puis vous le referez en plus gros après, si jamais vous voulez vraiment faire, je sais pas, 30 par 40, là. Donc, c'est ça. Il faut quand même vous laisser le temps d'apprendre toutes les techniques, puis de pouvoir le finir. Donc, c'est ça. Donc, toile 18 par 24. Moi, ma démo, je vais la faire, juste pour que ça aille plus rapidement. Je la fais sur une 16 par 20. C'est un autre beau format, un peu plus petit. Si vous voyez, c'est pas vraiment moins, c'est juste un petit peu moins gros, mais c'est juste parfait. Fait que vous pourriez le faire plus petit aussi, là, sans problème. Donc, je vais juste tourner le iPad de côté, pour que vous voyez mon espace de travail. Ça sera pas bien long. OK. Fait qu'encore une fois, moi, cette porte ouverte-ci, j'ai tout, j'ai juste travaillé avec PBO. Fait que je suis encore avec PBO. Donc, tu demandes si le prix est pareil en PDF. Oui, le prix est pareil en PDF. Ça nous demande de faire une adaptation, le patron PDF. Fait qu'il y a comme du travail de manutention. Fait que c'est pour ça qu'on les laisse au même prix pour l'instant. C'est ça. Mais oui, il est disponible en format téléchargeable, format PDF. Le croquis dans le patron, il est de la grandeur originale. Donc, il est pour une toile 18 par 24. Si jamais vous le voulez plus grand ou plus petit, bien, à ce moment-là, il faut l'agrandir ou le rétrécir avec une photocopieuse. C'est juste de faire vos calculs. Sinon, on peut le faire aussi pour vous en boutique. Il faut juste nous le demander, puis on peut vous l'envoyer par la poste. C'est pas très cher, des croquis par la poste. Donc, là, je vous donne les informations aussi par rapport au cours Zoom, vu que ça va être un peu une vidéo référence pour la préparation. Donc, ce que j'ai fait en premier, là, comme vous voyez, il faut que vous fassiez ça avant de faire votre nébuleuse. C'est vraiment important. Donc, ça, c'est... Hé, il manque mon... J'ai-tu le tube bleu? Ah oui, j'ai le tube bleu outre-mer. Ça ne sera pas bien long, il me manque un tube à vous montrer. OK, fait que pour la préparation, vu que dans le cours Zoom, le patron est obligatoire, de toute façon, vous avez besoin de les croquis et tout ça, vous allez pouvoir suivre vraiment le détail écrit de la préparation. Fait que je vous ai expliqué vraiment les proportions à faire pour les mélanges de couleurs. Fait que tout le fond, toutes les zones noires que vous voyez, probablement que c'est noir à l'écran. Donc, c'est vraiment un mélange de noir de mars 26 avec bleu outre-mer 15 dans PBO Studio. Fait qu'il faut vraiment... C'est vraiment de donner une couche de fond très... très simple, là, en coup croisé, avec un pinceau normal, un pinceau plat. Ça peut être un pinceau comme ça. Ça peut être n'importe quelle marque, là, honnêtement. Ça peut être Simply Simons. Moi, dans ma préparation de démo, j'ai pris les Blue Ice. Je pense que c'était le numéro 14 que j'avais pris ou ça pourrait être une autre grandeur à votre convenance. Si vous voyez, j'ai travaillé quand même très rapidement. Puis ici, on voit que ça m'a laissé beaucoup de coups de pinceau. Fait qu'en fait, c'est parce que le poil, les Blue Ice, c'est vraiment raide. Puis là, on travaillait... Je travaillais avec une couleur très foncée directement sur ma toile qui était blanche. Fait que c'est sûr qu'on voit les coups de pinceau. Si vous travaillez avec un pinceau plus doux comme ça, bien, c'est sûr que vous allez moins voir les coups de pinceau. Mais ça étire un peu moins bien la peinture. C'est un peu plus long. C'est vraiment votre convenance. Si jamais vous travaillez avec un pinceau comme les Blue Ice, c'est un peu plus raide. Je vais vous montrer un truc pour justement égaliser vos coups de pinceau comme on voit ici. On ne les voit plus tant après sur le restant. Donc, c'est vraiment simple. Ça peut être vraiment un truc... Le fun, en fait. Fait que vous prenez les Dome Brice Tipple. C'est des pinceaux à pochoir qu'on appelle. Fait que c'est du poil... Du bristol, là. C'est comme du poil de porc super raide pour brosser à steak. Fait que vous faites carrément votre mélange. On voit ma palette, là. On se mette du noir. Du bleu outre-mer. Hop. Fait que c'est juste... Une fois que vous avez fait votre... votre couche de fond puis qu'il va être pas mal tout texturé comme ça en coup de pinceau, bien, vous pouvez carrément prendre votre Dome Brice Tipple. Vous mettez votre mélange un pour un de noir, de mars, puis de bleu outre-mer. On peut éponger un peu sur un linge bleu. Puis on vient carrément brosser en faisant des cercles. Je ne sais pas si on voit bien, là. Mais ça va... carrément effacer vos coups de pinceau. Ça va vraiment rapide. C'est vraiment rapide à faire. On voit mes ronds parce que c'est mouillé. Mais quand ça sèche, on ne les voit plus vraiment. Fait que voilà, ça l'a juste... J'ai juste venu brosser un peu par-dessus puis on voit... On ne voit déjà plus mes coups de pinceau. C'est vraiment... Ça prend une seconde à faire puis on a réglé le problème des coups de pinceau. Fait que c'est super simple à faire. J'ai juste bien nettoyé mon pinceau. Je ne vais pas travailler tantôt avec cette couleur-là. Donc, vous commencez par faire, c'est ça, ce fond noir-là. Ensuite, vous laissez sécher bien comme il faut. Puis, après ça, on va travailler avec toutes les couleurs, en fait, du projet. C'est pas compliqué, là. Vous avez vraiment besoin de toutes les couleurs. Plus le blanc. Le blanc. Fait que ça, c'est... Normalement, ça, c'est des gros, gros formats, ces deux-là. Ça se fait en 100 ml. Ça se fait en petits tubes comme ça. C'est juste que là, nous, des fois, on a besoin de plus de... de plus de peinture parce qu'on en fait beaucoup. Fait que c'est pour ça que des fois, on y va avec des gros formats. C'est plus économique. Donc, pour faire la nébuleuse, là, je vais vraiment travailler avec le bleu outre-mer dans PBO Studio. C'est tout du PBO Studio. Donc, le bleu outre-mer, 15. Le cyan primaire, 49. Le jaune fluo, 372. Le bleu turquoise, 30. Ça, c'est le magenta, 50. Ça, c'est le blanc de titane, l'essentiel dans tous les projets. Le numéro 11. Fait que... Je vais juste les mettre de côté. Là, la première étape de la nébuleuse. Là, j'ai beaucoup de trucs comparativement tantôt. Il faut que je me trouve une façon ergonomique. On va travailler pour la nébuleuse avec... C'est ça, les pinceaux Bennett, les dusters. Des fois, c'est les dusters aussi qu'on dit. C'est les pinceaux... Si vous connaissez Hélène Bissons, une autre artiste, elle les utilise beaucoup, beaucoup pour faire ses fonds, faire ses projets. Ça va super bien. Le poil est un peu plus long, en fait, que les Dome Drey Stipple, ce qui fait qu'on voit un peu moins des cercles quand on vient brosser. Le poil est un petit peu moins dense, plus long, fait que ça vient... Ça nous permet un peu plus d'amplitude dans le mouvement, puis dans le résultat. Donc, c'est encore une fois du Bristol, du poil... Je ne sais pas si c'est vraiment du poil de porc ou c'est synthétique, là, mais c'est du poil raide. Puis, c'est vraiment cheap comme pinceau. Il ne faut pas... Il ne faut pas s'en faire. Ils ont tendance à perdre leurs poils. Fait que c'est juste de l'enlever, en fait, si ça l'arrive. Avant de les utiliser, en fait, vous pouvez quand même passer vos doigts comme ça pour enlever les poils qui seraient mal collés. Puis, de toute façon, la technique de brossage à sec, elle est vraiment... Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est rough sur les pinceaux. Fait que c'est sûr que ça vient à faire décoller des poils une fois de temps en temps. Fait que ça, c'est normal. Mais ça ne va pas briser votre travail. De toute façon, on travaille à sec, fait que que vous enleviez un poil, vous ne le verrez pas vraiment. Donc, comment on commence en premier? On va se mettre du blanc. Fait que moi, dans l'idéal, je commence toujours... Ah là, on voit-tu mon blanc? Non. Je me tasse. Juste pour que vous voyez mon... mon pad. Ah oui, vous voyez mon blanc. OK. C'est bon. OK. Fait que là, on va commencer par faire le bleu. Je commence toujours par le foncé puis je m'en vais vers mon port. Fait qu'on va commencer par le bleu. On le voit peut-être... On le voit un peu sur la copie, là. Mais il y a vraiment du bleu outre-mer de chaque côté de cette grande diagonale-là. un peu... C'est un peu un effet fumé, en fait. Mais là, le bleu outre-mer, il est transparent. Là, on travaille sur un fond foncé, un fond noir. Donc, on va lui mélanger dedans juste une petite touche de blanc pour lui donner de l'opacité pour qu'il paraisse mieux sur la toile. Fait que... on fait carrément le mélange. On va faire le mélange direct dans le pinceau. Fait que... On prend beaucoup de bleu. Puis là, moi, je viens toujours faire un peu des coups en rond sur ma palette pour bien uniformiser la peinture sur mes poils. Là, je viens juste en prendre un petit peu de blanc sur mon pinceau puis je viens mélanger les deux ensemble. Fait que c'est sûr que prendre du blanc, bien, ça pâlit ma couleur. Mais si vous... Si vous trouvez que c'est trop pâle parce que vous en avez trop au prix, bien, remettez du bleu tout simplement. De toute façon, vous pouvez ajouter les couleurs. Je ne leur dirai jamais assez, là, mais c'est pas grave si vous avez des variations de couleurs dans votre tableau, là. C'est pas grave si votre mélange n'est jamais exactement pareil. Fait que là, j'ai bien uniformisé la peinture dans mes poils puis je m'en viens sur mon chiffon bleu pour enlever l'excédent parce que je ne veux pas avoir des gros spots opaques. Je veux avoir ma texture de brossage pour pouvoir faire vraiment un effet fumé. Fait que j'enlève l'excédent. Là, je vais beaucoup travailler en tenant mon pinceau au bout pour me permettre de faire des plus grands mouvements. Donc, là, ma diagonale, elle s'en va comme ça. Fait que, là, je sais que ça t'est bien, on ne le voit pas, mais non, on sait le large, je le vois. Fait que, je viens en faire un peu ici. Puis là, c'est pas grave si on passe par-dessus le Stormtrooper parce que, de toute façon, on va le peindre après. On va le peindre au complet. Mais au moins, ça me donne une idée et on sait il est où puis ça aide à... Fait que, j'ai vraiment brossé mon bleu. C'est-ce que... Comme, je viens de me créer une diagonale en brossant un peu de chaque côté. à peu près là. On fait ton cinture. j'essaie de vider mon pinceau vers mon noir pour avoir... à me faire une espèce de dégradé vers mon noir. Fait que, si je trouve que j'ai pas assez de dégradé, bien, je peux revenir où j'ai déjà passé. Si jamais vous trouvez que vous n'avez trouvé de toute façon, on peut ajuster en rebrossant du foncé. Je ne nettoie pas mon pinceau. Bien, tu sais, j'ai passé un peu sur mon essuie-tout, là, mais j'ai pas... Je vais pas le tremper dans l'eau. Il faut vraiment que vos poils, ils restent secs. Si jamais vraiment vous nettoyez dans de l'eau votre pinceau, il faut que vous l'asséchiez le plus que vous pouvez jusqu'à prendre un séchoir pour que les poils redeviennent secs. Parce que le brossage sera vraiment pas pareil si vous brossez une fois mouillé. Vraiment qu'il reste sec. Fait que c'est pour ça que je travaille avec deux. Je vais travailler avec des teintes bleutées pis mauves dans un pis avec des teintes plus turquoise dans l'autre. Donc là, je vais me mettre du... magenta 50 sur ma palette. Putain, il y a la misère de le faire sortir de cette peau-là. « Ah oui! » « Ah oui! » « Ah oui! » Fait que là, je vais me prendre du bleu, je vais me prendre du rouge pis je vais me mélanger les deux ensemble. Fait que là, ça me fait une teinte un peu violacée. pis j'enlève encore l'excédent. Pis là, je vais venir brosser entre mon noir pis mon bleu. Fait que ça va me faire une petite teinte violacée au travers pis je vais... Faut pas se gêner, là. Faut rentrer dans le... dans le bleu. Tu vois, ça, ça vous fait des lignes de même, c'est parce que vous en avez trop sur votre pinceau. Fait qu'on va en enlever encore. là. Fait que je vous en ronge, j'embarque là-dessus. C'est sûr, vous, quand vous le ferez, ben, prenez plus votre temps, là. Vous avez le temps d'ajuster vos couleurs comme vous le voulez. Fait que je rentre dans mon bleu. Ah, ici, vous voyez pas. On vient brosser. Si jamais vous trouvez que vous avez trop perdu de votre bleu, ben, vous pouvez en refaire. Fait que, mettons, je en refais juste un peu. J'ai pas nettoyé mon pinceau avec de l'eau. Hop, tu vois, je suis plus peur, que j'ai pas l'air. On va se remettre du bleu. Mais, nous, on attend un petit peu. Pour voir ce que je peux voir. Vous pourriez travailler debout aussi, hein. Vous auriez pas obligé de travailler à plat comme moi. Ça va vraiment bien debout aussi. Allez-y comme vous êtes à l'air. Bon, OK. On va dire que c'est beau. Fait que, c'est ça, là, moi, je le ferais pas, mais je pourrais revenir avec mon noir pour ramener du foncé. Je pourrais revenir ramener des trous. On voit que j'ai des trous foncés ici. Je suis revenue avec mon noir. Fait qu'amusez-vous à pas le faire uniforme. Fait qu'amusez-vous à revenir avec votre foncé. Mais, taponnez pas trop, là. C'est beau quand, tu sais, des fois, on est trop perfectionniste, là. Fait que, il faut se tourner les coins ronds un peu. Mais, c'est beau quand c'est pas tout égal. Fait que, dis, mettons, je viens me mettre, je vais en faire un trou, mais plus violacé, là. Mais, on aurait pu revenir avec le noir, le mélange de noir puis de bleu ultramarine. Mes j'en poussent, c'est ça. Fait que, là, on va venir faire le clair. OK? Fait que, juste pour nous situer un peu, on va commencer par notre plupart. Moi, j'avais fait beaucoup de tests, en fait, de couleurs avant de travailler puis je me cherchais vraiment une couleur punchée, un beau turquoise punché puis la seule façon que j'ai réussi à le faire avec PVEO, c'est en mélangeant du jaune fluo dedans. Fait que ça, ça peut être un bon truc. C'est vraiment, ça fait vraiment des beaux mélanges. fait que là, je suis en train de me mettre du turquoise 30. Bon, je l'ai montré à l'envers, comme ça. Et là, on va se mettre du jaune fluo. Fait que là, je prends mon autre pinceau que j'ai pas utilisé de couleur foncée dessus. sinon, ça va trop... S'il me reste du foncé mouillé sur mon pinceau, ça va trop changer le mélange des couleurs. Fait qu'on est mieux de travailler le turquoise juste sur un pinceau puis le foncé juste sur l'autre pinceau. Donc, je me prends du turquoise. Je me prends beaucoup de jaune. Ça vient vraiment me faire une couleur pétante. puis je vais mettre juste un petit peu de blanc parce qu'on est sur le noir. Fait que je veux juste masturer parce que je mets beaucoup de jaune fluo puis c'est le même problème que le bleu outre-mer. C'est un super beau pigment, mais il est... Ah, c'est pas écrit dessus, mais ils sont très transparents. Fait que ça fait qu'on voit moins bien sur le noir. Fait qu'on fait juste se mettre un peu de blanc. Oh, tu vois, je l'ai mis trop. Je vais juste me remettre du mélange. OK. Fait que là, j'enlève mon excédent. Puis là, on va venir brosser dans le centre. Dans le centre de ma diagonale. Ça va faire très peur, mais c'est pas grave, on va revenir. Mais j'essaye de pas tout remplir non plus. de pas. Donc, on va venir. Je ne sais pas si mon noir est assez. On a brossé le douan dessus. Il doit être quand même bien sec. On va commencer juste avec une couche comme ça. Puis là, on va venir se faire un turquoise un peu plus foncé. On va venir faire une transition entre notre bleu outre-mer et cette couleur très pâle. On va venir la rentrer dans notre plupart. Ça va venir nous faire toutes sortes de nuances. Pour faire cette teinte turquoise moyenne, on va prendre du cyan opaque. Puis, je vais me rajouter du jaune fluo sur ma palette parce que je trouve qu'il descend vite. Je fais juste bien essuyer mon pinceau. Là, je me reprends du cyan. Je me prends du jaune fluo. Je prends beaucoup de jaune fluo. Parce que vu que mon cyan est opaque et que mon jaune fluo est transparent, mon jaune fluo vient juste teindre en fait mon cyan. Puis mon cyan est vraiment plus fort que le jaune fluo. C'est pour ça que j'ai besoin d'en mettre plus. Mais ça, les proportions sont toutes dans le patron. Fait que j'enlève l'excédent. Ça me fait une espèce de turquoise. C'est un turquoise qui tire plus sur le vert. Si vous aimeriez plus bleu, vous pouvez le faire plus bleu. Mettez moins de jaune fluo en fait. Fait qu'on va venir brosser. Alors, tu vois, à cause de mon jaune fluo, ma fluo est devenue comme trop transparente. Fait qu'on va y mettre du cyan. Faut qu'on le voyait plus. On va rentrer dans l'autre. Mais pas partout. Je repasse dans mon bleu. Puisque quand mon pinceau est même, qu'il n'y en a même pas beaucoup dedans, je peux me permettre d'aller en mettre sur mon noir. Ça vient juste aider en fait à la diffusion. Ça vient aider à faire des effets plus flous. Je te l'en a deux. J'ai hâte de faire des heures plus en plus. Deux. À tous les heures plus en plus. J'en a deux. Je pince les heures plus en plus. Ça ne s'est pas trop mieux. J'ai hâte de faire des décisions. C'est dur à l'aise. Je ne sais pas si vous voyez, mon tour-casse n'est pas tout à fait pareil, mais vu que c'est les mêmes piment, mais ça va bien se marier quand même. Je peux venir réintensifier, tu vois ici, c'était trop noir. C'est vraiment de continuer à brosser jusqu'à temps que les couleurs se fondent bien ensemble, en fait. Qu'on voit moins la texture noire, que ce soit un beau flou entre les couleurs. Vous pouvez vraiment vous prendre le temps de revenir avec des foncés, si vous voulez. Comme là, je suis allée beaucoup sur mon pâle, je voulais mieux fondre ensemble, fait que je vais juste revenir avec mon pâle par-dessus, fait qu'on va se refaire un mélange. Si ton papier, surtout, il est plein, on peut l'enverrer, prendre en dos. Fait qu'on va se refaire avec le turquoise. Pas trop de blanc quand même. Si tu veux, si vous le tenez en haut du manche, ça va vous faire des effets moins opaques, à moins que vous repassiez beaucoup au même endroit. Si vous le tenez vraiment proche, bien là, c'est que vous pouvez vraiment écraser. Vous allez avoir tout de suite des effets, des gros spots, des effets plus opaques. Si jamais vous faites ça, bien, c'est pas grave, vous pouvez revenir avec votre foncée par-dessus encore. J'essaie de me laisser une zone un peu foncée. à peu près comme ça. Je ne check pas là, il est rendu mou. Oui. Fait que, juste je vais vous montrer que, on va revenir dans le foncée. Oups! J'en ai utilisé beaucoup. Fait que là, si je reviens dans mon foncée, si je reviens avec mon viol à C, que je refais mon mélange, je vais tenir mon pinceau vraiment au bout, juste pour avoir un petit peu plus de foncée. Léger, fait que je pèse pas trop. Juste pour avoir des trous, un peu. Je me demande si les pinceaux sont disponibles. Les pinceaux sont censés être disponibles en boutique, oui. C'est vraiment des pinceaux. Ils sont vraiment pas chers. Je me rappelle pas les prix par cœur, mais on parle, le plus cher, là, je pense qu'il est 6 dollars. Puis ça, c'est un gros, là, c'est même le numéro 8. Il est plus gros que ça encore. C'est celui-là, je pense, qui est dans les alentours de 6 ou 7 dollars. C'est le plus cher. Fait que ça veut dire que, eux autres, les numéros 6 sont même moins chers. Mais non, c'est vraiment, c'est des pinceaux très cheap. C'est des pinceaux cheap, en fait, parce que ça sert à rien. Pour du brossage à sec, d'avoir des pinceaux de qualité, là. Parce que la technique, elle massacre les pinceaux, là. Elle arrache des poils. Fait que c'est pour ça qu'on prend des pinceaux raides. Ça sert à rien, là. Là, j'ai refait mon pâle. J'ai refait un peu plus pâle, juste pour éclaircir encore plus. Fait que là, je viens encore plus marier mes couleurs, là. Jusqu'au coin. J'essaie vraiment de suivre... Ah, je cache avec ma tête. J'essaie vraiment de suivre... Ça, comme... À peu près comme ça. Bon, c'est sûr que je le fais rapidement, là. Prenez votre temps. Là, l'autre technique... Un peu plus... Oh! Il y a une demande, est-ce que ça convient? Est-ce qu'ils conviennent pour des effets à l'aquarelle? Pour des effets à l'aquarelle, bien, si tu veux... Parce que l'aquarelle, on travaille avec l'eau. On ne travaille pas à sec. C'est sûr que si tu veux relever de la texture, de la texture de papier, en fait, oui, ça pourrait être intéressant, mais ça ne va pas... C'est ça. C'est vraiment des pinceaux qui t'amènent une texture brossée. Ce n'est pas un effet diffus d'eau. Comme on retrouve à l'aquarelle. Fait que là, avec... Avec mon pinceau, le Dome Dry Stiple, qui est un peu plus dense comme pinceau, je vais venir rajouter, en fait, des chemins dans ma nébuleuse. Là, j'ai mis un petit peu de blanc encore parce que je veux que ce soit à fac. là, mon Nistu me tâche toute ma palette. OK. Je vais le mettre là. Fait que là, encore une fois, je prends... Puis je vais mettre plus de blanc. Hé, j'ai déjà plus de blanc. Vous voyez, ça en reprend de la peinture. Fait que... Un peu, on essaye de ne pas gaspiller, mais... Mais... Ce genre de technique-là, ça en prend quand même beaucoup. Fait que là, je vais me mettre plus de blanc. Parce que je veux qu'il y ait... Puis on va mettre un petit but plus de jaune pour qu'il soit plus jaune dans le fond. Puis j'enlève mon excédent. Vous voyez tout mon essuie-tout. OK. Fait que là, on va venir vraiment brosser les petits chemins dedans. Fait que vous allez voir, ça fait vraiment des plus petits cercles. On voit la différence, oui. Fait que j'y viens. Je cache-tu encore là? OK. Je suis quand même très blanche, là. Moi, j'ai la misère à faire deux fois la même affaire. Mais ouais. Fait que je viens juste remettre du porc. Là, mon pinceau, il est quasiment vide. Fait que ce que je vais faire, je vais aller m'amuser dans le foncé, justement pour... Ah! J'en ai beaucoup, là. OK. Bien. On continue. Si vous en avez beaucoup, pesez moins sur votre pinceau. Fait qu'on va s'amuser à venir faire d'autres effets diffus, mais dans le foncé. avec du très pâle. Mais il ne faut quasiment pas m'avoir sur votre pinceau. Juste pour... Là, on va dans mon foncé. Là, vous ne voyez plus. C'est une petite toile, hein? Mais il faut... Fait que j'essaie comme de garder mon pâle dans le centre. Mais j'amène du diffus de chaque côté. Un peu autour de la tête. Si jamais vous trouvez que vous avez fait trop de pâle, bien, revenez avec votre foncé. Revenez avec les bennettes. Là, tu vois, ça fait comme une grosse tache, là. Je n'en avais comme trop, mais c'est pas grave, tu sais. Ça fait un autre genre d'effet, là. Si jamais vous aimez pas ça, bien, rebrossez une couleur plus foncée par-dessus. Tu sais, c'est... C'est juste ça. Fait que c'est vraiment brossage par-dessus, brossage. Brosser jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Mais regardez-le de loin, là. Si vous vous collez le nez dessus, c'est sûr que... C'est sûr qu'à maintenant, on voit tous les défauts, là, pis on est trop dedans, là. Fait que... Regardez-le de loin, ça va vous donner une meilleure idée, une meilleure objectivité. Fait que ça, ça, c'est à peu près ça. Il me reste 5 minutes, là. Moi, 6. 6? OK. Fait que je vais vous montrer comment faire les étoiles. Là, idéalement, là, je viens de passer. Ben, on prend... En brossage à sec. C'est quand même sec. Fait que je vais vous montrer rapidement comment faire les étoiles. C'est vraiment simple. Mais il y a des petites twists que j'ai faites. Fait que je vais vous montrer... Tourner ma palette de bord. Fait que là, encore une fois... Ah oui, je vais la marquer. Là, je vais travailler un peu plus fluide. À chaque fois que je veux garrocher, à chaque fois que je veux faire des gouttes, faire des coulisses sur ma toile, ben, il faut que je travaille fluide. Je ne peux pas travailler avec PBO. Je ne peux pas garrocher du PBO sur la toile. Ça veut faire des gros mottons. À moins que ce soit ça que vous voulez, là. Mais vous allez avoir une grosse épaisseur. C'est pas vraiment... L'objectif ici, là, on veut juste faire des étoiles. Donc, avec... Là, ça, c'est le blanc de titane, vraiment standard, l'essentiel, là, d'Americana. Fait qu'on va s'en mettre sur la palette. C'est le DA01, pour ceux qui ont... Qui sont très forts sur les codes, là. Puis, on va se prendre un pinceau éventail, là. Je vais cacher ça, parce que ça, c'est un vieux pinceau à ma mère. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas cette marque-là. Je ne sais même pas si cette marque-là existe encore. Mais, dans le fond, si vous voulez en acheter chez nous, ça va être les Heinz Jordan, en poils, en bristelle, en poils de porc. Puis, on le manche plus court. Ça va très bien, même avec un manche court. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un manche long comme ça. Si vous voulez un manche long comme ça, ça va être le pinceau acrylex. Il y a le manche rouge. Fait que c'est la même, même chose. Ça vous prend juste un éventail en poils de porc, dans le fond. Le plus gros que vous pouvez avoir, le mieux que c'est. Fait qu'on va aller chercher de l'eau. Vraiment, j'ai juste trempé mon pinceau dans l'eau. Puis, je vais juste mélanger de l'eau dans ma peinture américana. Puis, je charge vraiment beaucoup mon pinceau. Je me gâte, là. C'est ça. Fait que là, ce qu'on va faire. Là, moi, je suis un peu... C'est ça. Moi, je suis un peu gaffeuse. J'en mets partout. Mes chaises de cuisine, ils ont de la peinture partout. Parce que je peins dans la cuisine. Fait que tu sais, protégez votre espace de travail si vous voulez faire attention. Fait que là, on ne jase pas au-dessus de notre toile. Fait que, on voit mes peaux de peinture. Ils ont des petites gouttelettes blanches. Fait que, c'est ça. Fait que, protégez votre espace de travail si c'est ça, si vous voulez faire attention. Fait que, on charge beaucoup. Puis, en fait, on va taper encore sur notre doigt. On va taper sur le manche d'un autre pinceau, là. Mais moi, oh boy! Moi, j'y vais avec un doigt. Fait que là, on ne jase pas au-dessus de notre toile. On ne fait pas ça. Attends, ça ne paraît plus. Puis, on va juste venir taper sur notre doigt avec le pinceau. Les premières gouttes vont être les plus grosses. Fait que, restez au niveau du centre de la nébuleuse où c'est le plus pâle. Donc, on va juste venir taper tout doucement. Fait que là, mes plus grosses gouttes sont parties. Fait que là, j'ai des gouttes plus standards. Ça a plus de bon sens. Fait que je vais aller vers mon foncé. Mais je ne vais pas trop en mettre dans mon foncé. Parce que je veux faire une espèce de gradation d'en avoir beaucoup dans mon pâle. Puis, pas trop dans mon foncé. Fait que là, j'en ai mis un petit peu dans mon foncé. Fait que là, je vais m'amuser. Je vais en mettre beaucoup dans mon pâle. Fait que je tape. Puis là, quand vous n'en avez vraiment pas beaucoup sur votre pinceau, allez proche, proche, proche de votre toile. OK? Puis, sans toucher à votre toile, bien évidemment. Puis, frappez fort. Ça va vous faire un amas, en fait, de plein de petits points. Oh boy! T'es pas encore que ça! C'est une étoile filante. Ouais, c'est une étoile filante, celle-là. Je vais essayer de leur refaire, là. Ah, il fait plus des petits étirets. Fait que tu vois, c'est intéressant de loin. Ouais, bien ici, là, ça a plus fait un petit amas, là, comme je vous parlais, là. Fait qu'attendez d'avoir moins de peinture sur votre pinceau. Fait que vous en mettez... Mettez-en pas trop, là. Puis, c'est vraiment ça. Fait que là, vous faites les étoiles. Laissez-le sécher vos étoiles à plat. Si jamais vous manquez, si vous voulez d'autres grosses gouttes, bien là, reprenez... Alors, rechargez votre pinceau, puis là, venez en faire... Ici et là, à peu près. Mais pas trop. Faut pas exagérer. Fait que c'est vraiment ça, la préparation. Laissez sécher votre toile à plat. Le temps que ça sèche, puis que ça s'affaisse. Parce que sinon, si vous levez, là, votre toile, bien les gouttes d'eau, ils vont... Pas les gouttes d'eau, les gouttes de peinture, ils vont se mettre à couler. Puis là, vous allez avoir des coulisses, on veut pas ça. Fait que c'est vraiment... Si vous avez peur pour les gouttes, bien pratiquez-vous avant, en fait. Il n'y a pas de problème, là. Donc, c'est ça. Ça fait vraiment le tour de la préparation. J'espère que vous avez apprécié, puis c'est ça. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas. On va continuer à répondre par écrit. Merci beaucoup d'avoir été là, puis... Ah, je vous répète, oui... Dans le fond, le séminaire Zoom pour faire le Stormtrooper, vraiment, là, le personnage. Ça va être le samedi 13 février de 9h30 à 12h30. Donc, le samedi matin, puis c'est au coût de 25$ plus taxes. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. C'est parti. C'est parti. C'est parti.